Makonaté peut encore tout gagner cette saison et bien sûr il rêve d'un grand euro avec les bleus. Voici en exclusivité Hibou le gentil géant par Saber Desfarges. Il a le rire le plus contagieux de Liverpool. Oui, il est fan de l'ador, il est très apprécié dans l'équipe. Il n'est pas seulement qu'un super joueur, il est un footballeur qui joue avec le sourire. Solaire au quotidien, intraitable sur le terrain. Une fois sur le terrain, là je pense qu'il y a une chose c'est de gagner et abattre l'ennemi. Important avec les Reds et les Bleus. Qui jouent pas trop d'ailleurs en fin de saison, la fraîcheur elle sera importante aussi. Ibrahima Konaté poursuit son ascension au coeur d'une saison où il peut espérer tout rafler avant l'euro cet été. Ibrahima ! Lundi matin, 9h30, Téléfoot accompagne Ibrahima Konaté à l'entraînement de Liverpool. Rouler à gauche c'est compliqué ou ça y est vous y êtes fait ? On s'y fait rapidement, j'ai déjà conduit avec un volant à droite. Mais je sais que mon frère il avait conduit à droite, il a même pas fait 200 mètres. Il a tapé une autre voiture. Donc c'est pas pour tout le monde. Arrivé en 2021, le défenseur s'est rapidement adapté aux exigences d'un club mythique. Nous on a rendez-vous à 10h30, ça c'est la limite où tu dois arriver. Mais l'entraînement il commence à midi. Dès qu'on est sur le terrain, c'est fini on rigole plus. Et dès que tu rigoles un peu trop, il y a un club qui est derrière pour te mettre une claque pour te réveiller. Pour dire là c'est le moment de se concentrer. Des détails qui font la différence. Leader de première ligue, toujours en lice en FA Cup et en Europa League, Liverpool peut encore rêver d'un quadruplet. A commencer dès cet après-midi par la finale de la coupe de la ligue. Cette saison c'est vrai que j'ai envie de tout prendre. J'ai cette envie de tout gagner. C'est vrai qu'on est un animal différent que la saison précédente. Je pense que le monde entier est au courant de ça maintenant. Une ambition décuplée après l'annonce surprise fin janvier de l'emblématique entraîneur des Reds. Je vais quitter le club à la fin de la saison. Il nous l'a dit dans le vestiaire comme ça en matin, réunion. Donc il nous l'a lancé comme ça. Franchement assez surpris parce que je ne m'y attendais pas dans le contexte dans lequel on était. On doit vivre avec mais dans le côté positif. C'est sa dernière saison avec nous. On lui accorde le meilleur départ possible pour tout ce qu'il a pu faire pour ce club mythique. Il vous a apporté quoi le Jurgen Club ? M'avoir lancé dans le très grand bain. Mais Liverpool, la première ligue, la ligue des champions, c'est autre chose. Et tout ce qu'il m'a apporté, c'est ça qui m'a permis de rejoindre l'équipe de France. Malgré le futur départ de l'Allemand, le Parisien de naissance n'a pas changé ses plans. C'est clair que j'ai envie de rester longtemps. C'est clair que j'ai envie d'accomplir des choses magnifiques avec ce club-là. Mais le plus important pour rester ici longtemps, c'est de mettre la barre haute et être au niveau. Ces trois dernières saisons, le Français a changé de dimension. Dominant dans les airs, injouable dans les 1 contre 1. Dans ce studio aux débats endiablés de supporters, un avis commun. Konate est en constante progression. Il est vraiment en train de passer un cap dans son jeu de passe. Il arrive à ressortir proprement le ballon et construire le jeu depuis la défense. Ce qui est important à Liverpool. Ce ne serait pas une surprise qu'on parle de lui dans 2-3 ans, comme le meilleur défenseur du monde. Travailleur, humble. Le défenseur a pour moteur un objectif élevé pour avancer. Je ne sais pas si c'est un côté leadership ou un côté de maturité qui est arrivé en moi. Mais j'ai cette envie de toujours être sérieux, de me dépasser, de progresser dans plein d'aspects. Devenir un défenseur complet, le numéro 1, le meilleur du monde. Et vraiment, les bleus, ça vous manque ou pas ? Un peu, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé au château, à Clare-Contine, avec un peu tout le monde. Parler français tous les jours, tout ça, ça me manque, un petit peu. Absent du dernier rassemblement à cause d'une blessure en novembre, Konaté va faire son retour dans un secteur où les candidats sont nombreux, avec Oupamecano, Saliba, Todibo, Dissassi ou Pavard. J'aime beaucoup cette concurrence saine, parce que quand je les vois faire certaines performances, j'ai envie d'être meilleur qu'eux. Et je pense que c'est la même chose de leur côté. Avant de retrouver une nouvelle fois les Pays-Bas de Virgil van Dijk à l'Euro. Avant le tirage, on se disait, je n'ai pas envie de jouer contre vous. Et aussi, je n'ai pas envie de jouer contre vous. Au final, on tombe dans la même bouche. J'ai dit, mais non, encore, encore, encore. Ibrahima Konaté affiche logiquement pour les bleus des ambitions élevées. Tout le monde veut battre cette équipe qui a été finaliste de cette Coupe du Monde. Voilà, je n'ai pas envie de dire les termes, parce que ça ferait trop arrendant. Mais sur les termes, Ibrahima. Non, les termes, c'est de gagner cette compétition, mais ça ne va pas être facile. Une personnalité enthousiaste doublée d'une humilité. Avec Konaté, les bleus ont un taulier pour les dix prochaines années.